Dans cette vidéo, l'achat manga monstrueux, un aboutissement, un accomplissement, le Graal ! Générique. Yo, salut à toutes, salut à tous, c'est Authentique, j'espère que vous allez bien. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Deuxième vidéo dans la journée. Oui, je vous l'avais dit, si vous n'avez pas vu la vidéo de ce matin, vous pouvez y aller. Petite vidéo sur les achats manga, des rééditions, dont deux énormes achats, deux intégrales que vous allez pouvoir retrouver dans la vidéo qui m'ont coûté zéro. Je vous invite à aller faire les curieux ou les curieuses si vous ne savez pas encore de quoi je parle. Mais alors, dans celle-ci, dans celle-ci, c'est l'accomplissement d'une quête, une vraie quête. Et je n'aurais pas forcément mis beaucoup, beaucoup de temps à l'accomplir. Un an, voilà, un an, et un an pour une raison précise. Tout a commencé à Angoulême 2023, alors qu'au musée, en pleine exposition de Roichi Ikegami, voilà que M. Manga Badass me dit, n'oublie pas d'acheter le livre du musée. Je dis, qu'est-ce que c'est que cette histoire, le livre du musée ? Le livre de l'exposition de Roichi Ikegami, intitulé « Accord perdu », livre que voici. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est pas du manga ? Non, effectivement, c'est pas du manga. Ça retrace le livre de l'exposition avec, à l'intérieur des explications, des planches, les planches originales, vous le savez, avec les ratures, avec les écritures, avec les corrections, parfois avec des petites idées d'amélioration ou d'explication. Et alors, moi, je suis tombé complètement amoureux de ce genre de... Bah, pas tout à fait d'artbook, mais c'est au-delà, c'est mieux, c'est vraiment mieux. Je pense que c'est à posséder absolument. Et vraiment, j'étais ultra content. Donc, merci, mon gabalas, d'avoir insisté. J'ai eu la petite graine dans la tête, là, tu vois. Donc, j'ai fini par le prendre. Et oui, effectivement, c'était une de mes plus belles acquisitions de ces dernières années. Du coup, petit à petit, dans l'année, je me suis dit, il y a eu d'autres expositions. Est-ce qu'il y a d'autres livres ? Donc, il y avait celle de Tsuge. Et là, j'ai fait l'acquisition. Et j'invite vraiment, si vous aimez Tsuge, Yoshihalu Tsuge, j'ai reçu un mail, d'ailleurs, dernièrement, de quelqu'un qui était allé à Poumba Poumba, petit clin d'œil, parce que je n'ai pas encore répondu. Alors, est-ce que je l'aurais fait d'ici là ? Je ne sais pas trop. Paf, on parle vite. Yoshihalu Tsuge, pareil, là, l'acquisition en neuf. Donc, ce sont des livres qui coûtent, je crois, 40 euros. J'avais fait ça cet été. Et pareil, c'est exactement la même chose. On aura quelques images qui vont également défiler. Vous avez toute la maîtrise des auteurs, toute la maîtrise du maître, le travail, les explications. C'est juste génial, c'est en français, on est bien d'accord. Et donc, j'en avais donc 2 sur 5, puisque vous avez également Mizuki, Tezuka et Matsumoto. Et alors là, alors là, impossible, impossible de les avoir, mais alors juste pas possible. Pourtant, j'avais fait quelques ventes de vinyles. Je savais à peu près que chacun coûtait certaines sommes. Et donc, j'avais quelques vinyles de vendu. J'avais mis ça de côté au cas où je mette la main sur un ou deux ou trois. Enfin bref, j'avais potentiellement de quoi pouvoir me les acheter. Mais là, il faut être patient. Patatra ! Voilà qu'il y a 15 jours, je me dis, bon allez, c'est bon. Il y a un petit peu de cas de Rakuten. Tu as un petit peu de côté. Donc du coup, ça te fait un achat à zéro. Fais-toi plaisir. Tu te prends le Osamu Tezuka. Que voici. Non mais c'est, je vous jure, je vous jure. Ça, c'est à posséder pour les collectionneurs. Si vous avez l'occasion de mettre la main dessus, mais foncez quoi. Parce que c'est unique, c'est tout le manga quoi. Ça transpire la maîtrise, ça transpire les oeuvres d'un auteur, ça transpire un univers, ça transpire un média. Ça transpire la passion, c'est juste génial. Franchement, ce sont des super bouquins. Donc Osamu Tezuka est arrivé. Mais alors l'anecdote de fou. Je vous assure, un truc de dingue. Le colis, il part. Bon, je le vois, je le suis sur Rakuten, chronopost, tac, 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 tac. Je suis au travail un mercredi matin. Donc c'était mercredi, il y a 10 jours, il me semble, exactement à peu près 15 jours. Et 8h29, votre colis vous attend au point relais, patati, patata. 8h30, votre colis est reparti avec le chauffeur. Je dis, quoi ? Et toi, tu es au boulot, tu sais, tu n'attends qu'une seule chose, c'est de finir la journée. Tu dis, qu'est-ce qui se passe quoi ? Donc je me dis, je vais aller voir quand même à la boutique. Et puis je vais signaler que j'ai une double notification, que je n'ai pas de numéro de retrait, je n'ai rien. Mais que éventuellement, le colis serait peut-être là. Heureusement, je tombe sur une vendeuse très sympa, qui va regarder avec moi, qui ouvre. Qui dit, bon, alors aujourd'hui, c'était tel lait, donc on regarde un petit peu. Il y avait plein, plein, plein de colis, des gros. Et puis je lui dis comme ça, je pense que ça doit être un colis, vu le format, relativement plat. Et donc elle me regarde et, ah, et elle regarde derrière, elle le sort. Ah ben non, il est là en fait. Wouah ! Wouah ! Il est là et je vous jure, le stress quoi. Le stress, le stress, pourquoi ? Parce que ce n'est pas fini. Nous sommes à 3 sur 5 de cette collection des livres, exposition du musée des auteurs manga. Ce n'est pas fini parce que, dans le même temps, à l'autre bout de la planète, je tombe, Los Angeles pour être exact, sur Shigelou Mizuki. Pas cher, prix du neuf. Plus frais de port, je me suis dit, banco. Pareil, ça démarre, FedEx, et là le truc il disparaît. Il disparaît de la circulation, plus rien. Puis je reçois un mail avec la douane. Je me dis, qu'est-ce que c'est que cette arnaque ? Donc il a fallu payer des frais de douane. Je ne m'y attendais pas trop, mais enfin bon, à un moment ou à un autre, tu te dis, allez, tant pis, foutu pour foutu, je préfère encore payer les frais de douane et l'avoir que de ne pas l'avoir du tout. Donc je paye les frais de douane, je me dis, c'est donc qu'il est quelque part. Et puis plus rien, plus rien. Journée de boulot et tout, je me dis, ah mais celui-là, je ne vais jamais l'avoir. J'étais un petit peu dégoûté. J'arrive chez moi, il est à la porte. Trois jours après, je reçois un message. Votre colis est en chemin, tatati, tatata, votre colis est arrivé. Ah oui, je sais qu'il est arrivé, ça fait trois jours qu'il est rangé. Mais voilà, je ne sais pas, je ne sais pas. Alors est-ce que j'aurais peut-être pas dû payer les frais de douane finalement ? Je ne sais pas trop. En tout cas, le Shigeru Mizuki, c'est une merveille. Je vais vous en montrer aussi quelques pages. Mais vous avez, voilà, c'est tout l'univers d'un auteur que j'ai découvert cette année, qui est juste exceptionnel. Franchement, découvrez Mizuki, non, non, ne bas, pourquoi pas. Une vie de Mizuki aussi, si vous voulez. Non, non, ne bas, c'est un one shot. Et du coup, il en reste un, Taiyu Matsumoto. Alors celui-là, je ne l'ai jamais vu. Autant les autres, je les avais déjà vus. Même Mizuki en neuf, je l'avais vu, je l'avais raté. Bon, à peu de choses près, mais je l'avais raté. Donc, pas très grave, là j'ai un tout petit peu plus, mais ça passe. Et donc, il restait Matsumoto. Et Matsumoto, je ne l'ai jamais vu. Et je suis bien content d'avoir un Discord. Mais merci, je ne sais plus qui a mis le lien, mais merci. Mais là, un rapace en piqué diagonal, là, je suis allé droit dessus. Il y avait sur Vinted, j'avais le compte, je suis allé. Ça n'a pas fait un pli. Acquisition du Taiyu Matsumoto, dessiné l'enfance. Il est absolument magnifique. Grosse surprise également à l'intérieur. Parce que, alors, est-ce que je vais vous les trouver ? Peut-être que je les filmerai d'un coup. Vous avez des doubles pages, donc ça s'ouvre comme ça pour de superbes illustrations. C'est juste génial. Et là aussi, vous avez des aveux, un appui, un texte, un appui texte en fait, avec l'auteur qui explique de temps en temps. Et c'est pas, 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 pas. Donc oui, ce n'est pas du manga. Mais oui, c'est complètement du manga. Donc, Taiyu Matsumoto, dessiné l'enfance, complète, 5 sur 5. Bah, maintenant, j'ai envie de dire place à Moto Adjo, parce que je pense que c'est elle qui va y avoir le droit. Waouh, c'est une quête. Je vous dis, c'est une vraie quête. Dans les vinyles, il m'en manque un, que je n'ai jamais trouvé. Alors, si vous l'avez, je le glisse comme ça, tac, il était une fois la vie. Je ne l'ai pas. C'est le seul 45 tours générique qui me manque, c'est comme ça. Mais je ne l'ai pas. Donc, vous savez, si vous l'avez, contactez-moi, je vous jure. Merci. Je n'y crois pas trop, mais enfin, merci quand même. Voilà, c'est l'accomplissement d'une quête. Bah, écoutez, voilà, c'était une petite vidéo bonus. Tellement j'étais content que j'avais envie de vous faire partager, de vous montrer ces pièces. Je suis vraiment, vraiment content. Allez, je vous donne rendez-vous mercredi. D'ici là, lisez plein, 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 plein de mangas. Et moi, en attendant, je vous dis... MANGA! MANGA! Sous-titrage ST' 501